A bientôt sur AGT NEWS, si vous voulez, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt sur AGT NEWS, si vous можете vous en savoir, vous pouvez aller où vous m'offrir. Le président de l'OUSMAN SONCO a dit que le président de l'OUSMAN SONCO a été récolté par la politique de l'OUSMAN SONCO. Le président de l'OUSMAN SONCO a été éclaté par le premier ministre et le président de l'OUSMAN SONCO. pour aller dans les candidats de l'année 2024. Ce sont les deux qui sont de la réponse. Ils ont fait sa vie dans leur système, leur partage, leur partage et tout ce qu'ils ont fait comme acte, c'est qu'ils ont fait la parole à Ousmane Sonko pour avoir dans les candidats 2024. Ces candidats de l'année 2024, ils ont fait 2 fous qui ont fait le dur. Le début de février doit être forcé de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire l'électorat de l'Électorale C'est le candidat de l'Ascan, ce qui a fait tout ce qu'on a fait, pour qu'ils aient un homme qui s'entraînent dans leur ambre au Sénégal. Président Ousmane Sonko et Diouni, Sénégalaise et Sénégalais, qui ont été libérés dans le casse-là. Diouni, Domi Adama, qui s'entraînait, a pris l'un de leurs enfants, et qu'ils devraient qu'ils s'entraînent. C'est ce que nous devons faire. L'amour de l'Ascan et l'amour de l'Ascan, ce n'est pas un homme qui me dengue, et elle va me faire des choses pour le Sénégal. C'est ce que nous savons, Elmalik Ndiaye, qui s'en trouve, qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est un grand condamné en revanche. Il est un homme qui réveille à l'Ascan et qui s'est trouvé, et qui s'appelera les seuls à l'an, et qui s'en trouve, En tout cas, vous pouvez le voir, que vous pouvez dire que le nom d'Adam, c'est une femme de l'autre et une femme, qui ne lui a pas de l'autre. On a pris la dernière fois aux deux, les deux et les deux, qui ne peuvent pas le faire. A leur connaissance de la réalité, a sauter qu'il ne peut pas être le seul pour penser aux autres. En ce moment, il a dit qu'elle a eu un tour de la Céline... Il a dit que la personne ne va pas y voir ce qui s'est passé... Quand la personne n'a pas pu faire le film... C'est toujours comme une bonne idée de dire que nous n'avons pas le choix... Il a donc fait que nous sommes venus à l'électorat... Parce qu'elle a eu un seul connu de ça... car ce qui a fait la candidature de Ousmane Sonko, c'est que l'on a eu le temps de l'année 2024, c'est que l'on a eu beaucoup de temps à s'enlever la démocratie, car l'on a eu Askanou Sénégal, qui s'est passé à l'un des plus grands dits de l'année, et qui s'en connaît, et qui s'en connaît, et qui s'est passé à l'un des plus grands dits. Ce qui me dit, c'est que l'on a eu 4 enfants qui sont venus, soit gagnés, ou ils gagnent, et qui s'en connaît. Nous nous sommes venus à la république, et nous sommes venus à la démocratie, L'élection présidentielle de 2024 bientôt dans quelques mois. Une seule candidature fait la une des journaux. Tout le monde en parle dans les émissions télévisées. C'est celle de Ousmane Sonko, dont la radiation sur les listes électorales sera évoquée ce jeudi 12 octobre 2023 au tribunal d'instance de Zigenchor. El Malignay, chargé de la communication d'Ousmane Sonko, est revenu sur la question avec les propos suivants, je le cite, « Barricadé durant 55 jours par le régime de Maki, jugé par contumence et condamné à deux ans de prison, arrêté et emprisonné à la prison de Sibirotane, Ousmane Sonko, l'espoir du peuple sénégalais, est resté maître du jeu en déjouant les plans de ce régime et ce, malgré toutes les péripéties. Le président Ousmane Sonko a rédigé en sa personne le 2 août 2023 l'acte de non-acquiescement qui anéantit le jugement qui lui avait valu une condamnation de deux ans. Il garde intacte son éligibilité. Étant dans le désarroi, le système obnebulé par l'élimination du président Ousmane Sonko de la présidentielle du 25 février 2024 veut forcer une radiation des listes électorales du candidat du peuple en parfaite violation des textes et lois de la République du Sénégal. Le président Sonko et ses milliers de Sénégalaises et de Sénégalais emprisonnés doivent être libérés. Ses milliers de jeunes qui prennent les océans doivent être rassurés pour rester parce que ce pays s'appelait, s'appelle et s'appellera toujours le Sénégal. Cet acharnement contre la personne de Ousmane Sonko et de ses collaborateurs doit cesser au nom de la réalité de l'après-pouvoir. Pensez liquider politiquement un opposant de 49 ans d'âge qui a 26 ans de carrière politique devant lui, c'est ignorer les lois de la nature et de la réalité politique. Nous accordons une grande importance à la procédure de contestation de la radiation des listes électorales du président Ousmane Sonko qui sera évoquée ce jeudi 12 octobre 2023 à 9h par le tribunal d'instance de Deganchor. La candidature du président Ousmane Sonko est une exigence démocratique et une volonté populaire que tout décideur se doit de reconnaître. Soit on gagne, soit on gagne. Vive la République, vive la démocratie, vive une justice libre et indépendante. Tels sont les propos de El Malik Ndiaye concernant la procédure de contestation de la radiation des listes électorales du président Ousmane Sonko en vue des élections présidentielles du 25 février 2024. AGT News